Nous allons vers une nouvelle typologie, qui n'est plus la typologie zodiacale classique, ni au niveau psychologique, ni au niveau prévisionnel. C'est très simple, il y a les phases équinoxiales et les phases solstitiales. Chacune de ces phases dure 7 ans, et elles correspondent à... Donc ce ne sont pas des phases qui démarrent n'importe où et qui vont n'importe où, ça correspond au passage de Saturne exactement sur l'axe équinoxial, c'est-à-dire cancer capricorne, bélier balance, ou solstitial, cancer capricorne. Bon voilà, donc c'est clair. La durée est claire, le point de départ est clair. On ne peut pas dire ça de tout le monde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont solstitiaux, et des gens qui sont équinoxiaux. Qui veut dire qu'il y a des gens qui sont favorisés par l'équinoxialité, et d'autres personnes qui sont favorisées par la solstitialité. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et inversement. Comment savoir si quelqu'un est solstitial ou équinoxial ? Eh bien justement, en observant comment il réagit par rapport aux périodes successives de 7 ans en 7 ans. S'il est porté, s'il est favorisé par une phase solstitiale, il est solstitial. S'il est favorisé par une phase équinoxiale, il est équinoxial. Alors, est-ce que ça vaut pour tout le monde ? Peut-être que oui. En tout cas, ça vaut pour les personnages un peu en vue, les personnages qui ont des responsabilités, ça c'est certain. Le rôle de la nouvelle formation astrologique, c'est justement de former des stagiaires, si on peut dire, à la détection de cette identité équinoxiale ou solstitiale. Et pour cela, eh bien il faut qu'ils accumulent une certaine documentation sur cette personne, soit parce que cette personne a une certaine réalité dans les réseaux, sur Internet, et donc là on a des données biographiques, soit, ce qui est moins satisfaisant, évidemment, en demandant à la personne des informations sur sa vie, etc. Je rappelle qu'à une époque, on avait, à l'époque, il y a une soixantaine d'années, même avant la guerre, eh bien on faisait la rectification de l'heure de naissance, et on posait un certain nombre de questions sur les dates importantes de la vie pour déterminer avec plus précision quelle était cette heure de naissance. Donc cette pratique d'interroger les gens par rapport aux événements qu'ils ont vécu n'est pas totalement nouvelle. Merci. Merci.